Le 21 août 1944, cette liberté fut restituée à la faveur de sacrifices qui se doivent d'être rappelés à l'heure où nos sociétés sont traversées par le doute et menacées par les héritiers des bourreaux d'hier. La liberté a-t-elle un prix ? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre avec exactitude. Mais au cœur du mois d'août 1944, celles et ceux qui connaissaient les résidents martégaux exécutés, quelques semaines plus tôt dans la clairière du fenouillé, y auraient sans doute répondu par l'affirmative, en ayant le cœur serré, en étant animé par cette saine colère que peut susciter l'injustice et en portant en eux la tristesse du deuil. Oui, cette liberté retrouvée l'a été au prix de vies humaines, dont la mémoire constitue aujourd'hui le patrimoine commun de toutes les martégales et de tous les martégaux. N'oublions jamais cela. Ne tournons pas le dos à cette histoire qui est la nôtre. Soyons indignes. Cultivons la mémoire de nos martyrs, de ces hommes qui n'ont pas usurpé le qualificatif de patriotes. Ce 80e anniversaire de la libération de notre ville ne doit pas être une conclusion, mais bien une étape à travers laquelle nous passons le témoin aux nouvelles générations. Des nouvelles générations qui se doivent de faire preuve de courage pour, comme le disait Jean Jaurès, chercher la vérité et la dire. Cette vérité, elle réside dans notre histoire. Oui, ne tournons pas le dos à notre passé. Le temps qui passe peut avoir des vertures, tout comme il peut ne pas être indulgent, disais-je il y a un instant. A nous de choisir ce que nous voulons faire de ce temps qui passe. A nous d'emprunter le bon chemin pour que vive Martigues, vive la France, vive la République et vive la liberté.